Générique Bonsoir, en fin de semaine dernière, on se félicitait du démantèlement d'un réseau de voleurs au Tarterelle. Le préfet étant même venu féliciter la police pour la petite douzaine d'interpellations effectuées. Quelques heures plus tard, le vendredi soir, exactement, un magasin Franprix de Grigny faisait l'objet d'un braquage armé. Le lendemain samedi, même scénario, tôt le matin à l'intermarché de Vigneux. Et le soir, vol avec violence à nouveau dans un Franprix, mais à Évry. Ce matin, nous avons envoyé une équipe sur place pour faire un reportage sur ces trois braquages. Mais cette fois, des individus s'en sont pris à nos journalistes en reportage à Grigny. Trois voyous, encagoulés comme d'habitude, se sont précipités sur l'équipe de Télésonne pour arracher la caméra qu'Aurélie Colombel portait à l'épaule en la faisant tomber. Des individus lâches qui, une fois de plus, forcent les médias à parler de la violence. Alors qu'on le sait, 95%, voire 99% de la population du département souhaitent vivre dans le calme. J'étais au niveau du Franprix de la Grande-Borne à Grigny, qui s'est fait attaquer le week-end dernier. On a fait quelques images avec mon collègue sur le parking, puisque le Franprix, de toute façon, était fermé aujourd'hui. On a vu qu'on était repérés par deux jeunes avec des capuches difficiles à les décrire. Ils nous ont dit d'arrêter de filmer, que c'était un endroit où on n'avait pas le droit de filmer, etc. Comme on a vu qu'on n'était vraiment pas les bienvenus, on est partis tout de suite. On a replié notre matériel, on est retourné vers la voiture. Et juste avant d'atteindre la voiture à 20 pas, ils m'ont attrapé la caméra que j'avais au niveau de l'épaule, ils ont tordu la main, tordu le bras jusqu'à ce que la caméra parte. Et puis, j'ai vacillé au sol et ils sont partis en courant avec la caméra. Voilà, sans commentaire supplémentaire. Comment faire en sorte pour que les personnes handicapées puissent, elles aussi, vivre leur sexualité ? Ça y est, le débat est officiellement lancé, bien que depuis la semaine dernière, on en parle dans les médias. Ce matin, comme prévu, les élus du Conseil général ont voté le schéma départemental pour les personnes en situation de handicap. On y retrouve un paragraphe amorçant une réflexion sur le thème sexe et handicap. Alors un texte qui ne fait pas l'unanimité. Maxime Lemaine. Comment faire en sorte que deux personnes adultes lourdement handicapées puissent avoir une relation sexuelle ? Il faut bien distinguer handicap physique et handicap mental qui ne nécessitent pas le même accompagnement, affirme Marianne Duranton. Pas question de voter une loi légalisant le statut d'assistant sexuel, la PMA ou encore la gestation pour autrui, lance Michel Berson. Attention, il ne s'agit là que d'un débat, rappelle Edouard Fournier. Nicolas Schott, lui, ne comprend pas que ce sujet ait ainsi été jeté sur la place publique. Finalement, le texte voté ce matin prévoit le lancement d'une réflexion autour de la formation des personnels pour l'encadrement de la sexualité des personnes en situation de handicap. Il exclut l'assistance sexuelle au sens où l'entend le comité consultatif national d'éthique. La réflexion est engagée, quelles méthodes, quels moyens, quels outils. Clairement, l'assistant sexuel tel que c'est compris partout, y compris par le comité consultatif, mais pas seulement lui, c'est compris comme effectivement un recours à la prostitution. Frédéric est un firme moteur cérébral. Pour lui, le vote de ce texte est une bonne chose. Il permettra au moins de faire avancer les mentalités. Étant lui-même en couple, il a réfléchi à la question de l'aide que pourrait lui apporter un ou une professionnelle de santé formée. Je considère moi l'aidant sexuel comme étant quelqu'un qui nous aide à trouver une position qui soit plus confortable pour les deux personnes et qui après s'en va et revient quand on a fini l'acte. Frédéric est contre toute forme de rémunération de l'aidant avec lequel doit obligatoirement se créer une relation de confiance. A noter que le schéma départemental dans son ensemble a lui été voté à l'unanimité pour les cinq ans à venir. La séance de l'Assemblée départementale a été interrompue par une délégation syndicale de l'hôpital sud-frontilien actuellement en grève. Les syndicats qui dénoncent notamment le partenariat public, privé et les risques de licenciement. C'est une sorte d'appel au secours qui a été fait à l'attention des élus. Les syndicalistes ont quitté la salle après avoir reçu l'assurance d'un prochain rendez-vous. On en revient à samedi. Vers 10h, un incendie s'est déclaré dans une entreprise basée à Vissou. Malgré l'intervention des pompiers, l'entreprise familiale de tapis créée dans les années 30 a été entièrement calcinée. Une colonne de fumée était d'ailleurs visible depuis l'autoroute A6, à une dizaine de kilomètres également aux alentours. Une vingtaine d'employés travaillent sur ce site. Amélie Pateron s'est rendue sur place ce matin. L'incendie se serait déclaré dans l'atelier au rez-de-chaussée du bâtiment. Malgré la présence de cinq camions de pompiers samedi, les 4500 m2 d'entrepôt sont calcinés. La toiture s'est effondrée et plusieurs tonnes de tapis sont parties en fumée. 40 employés travaillent pour la société Tout le Monde Brochard, une vingtaine sur le site de Vissou. Seuls deux ou trois d'entre eux subiront une période de chômage technique, mais pas plus de huit jours, a assuré le directeur. La reprise de l'activité est prévue. D'ici une dizaine de jours, un site provisoire de stockage doit être trouvé en attendant, afin d'entreposer les livraisons qui continuent d'affluer. La police s'est rendue sur place ce matin. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues. Dans quelques jours, le président de la République va s'adresser aux Français, à la télé. La question posée aux Esséniens aujourd'hui était de savoir si, selon eux, François Hollande allait attacher une importance particulière à ce grand rassemblement contestataire d'hier dans la capitale. Je ne pense pas que ça va l'infiancé. Il a déjà sa politique à lui. Je ne pense pas qu'il est très à l'écoute du peuple. Si les gens revendiquent, c'est qu'ils ont quelque chose à dire. Donc je pense qu'il faut en tenir compte, simplement. Je ne pense pas qu'il va changer sa ligne directrice comme ça. Ils ont leur idée d'entête et je pense qu'ils vont s'entêter dans ce qu'ils sont partis de faire. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas du tout s'il va prendre en compte tout ça. Il va en parler, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il va dire ? On ne sait pas encore. Non. Il va sortir par un... Il va dribbler. Il va essayer de se défendre. Il va essayer de changer de sujet. C'est la vie politique. Aucune idée. Je ne fais pas partie de son staff de communication. Il devrait. Je pense que ça faisait partie de sa campagne présidentielle. Donc il ne va pas revenir sur ce qu'il a dit. Enfin, je ne pense pas. François Hollande ne sait pas ce qu'il veut, à part trahir le peuple. Je ne vois pas bien. Depuis qu'il est là, il ne fait que le contraire de ce qu'il a annoncé. Il a trahi ses électeurs. Donc il fait ce qu'il veut. Ça manifère totalement. Et maintenant, gros plan sur une Nesomienne championne de karaté. A quelques jours des championnats de France de karaté qui auront lieu les 6 et 7 avril prochains à Toulon, le club de Savigny-sur-Orge se prépare à défendre ses chances. Si une médaille d'or est d'ores et déjà assurée avec Alexandra Rechia en moins de 50 kg, une autre savinienne défendra ses chances lors de cette compétition nationale en moins de 61 kg. Licenciée depuis peu à Savigny-sur-Orge, Harmonie-le-Billan fonde de grands espoirs l'occasion de ses championnats de France, grâce notamment au travail accompli avec Florian Malgui. J'étais avant en sport-études au lycée en Bretagne, en sport-études. Et j'ai fait 3 ans là-bas. Après, j'ai été sélectionnée pour le Pôle France à Châtenay-Malabry. Donc j'ai participé aussi pendant 3 ans. Et donc là, je suis revenue sur Essonne pour être plus performante, pour travailler avec Flo. Parce que voilà, c'est un bon coach quand même. Et puis il a fait des bons résultats au niveau national et même international. Donc voilà, j'ai voulu bosser avec lui. À Savigny-sur-Orge, Harmonie-le-Billan marche dans les pas d'Alexandra Rechia et peut progresser au contact de la multiple championne du monde. Au sein d'un club convivial et performant, cette Essonienne peut fonder de grands espoirs sur le plan national mais aussi international. On la prépare, on la prépare, on la forge. J'espère qu'elle va arriver loin parce qu'elle a des gros objectifs et c'est quelqu'un qui est très très ambitieuse. Donc je lui souhaite tout ce mal-là. Mon geste... On est zoom. Pour que ça? Je suis rain. Sous-titrage Société Radio-Canada Extrême.